bonsoir à tous bienvenue pour ce kt express numéro 18 alors aujourd'hui on est un peu plus nombreux que d'habitude mais on a toujours les habitués avec si again bonsoir si again on y a également fred bonsoir fred bonsoir tout le monde on a également jean-michel qui est également parmi nous bonsoir jean-michel et on a un petit nouveau mais qui est un peu qui est connu pour ceux qui jouent à kill team depuis déjà quelques temps alfonso bonsoir alfonso bonsoir à tous alors donc on va commencer comme d'habitude par les news et ensuite on aura deux sujets aujourd'hui tout d'abord les arts lequin et ensuite on va parler du mode exploration et trésor ou aventure et trésor avec jean-michel qui est une extension pour le mode solo voilà donc on va commencer tout de suite par les news alors déjà on va commencer par les annonces pour les prochains tournois comme ça ce sera fait alors vous me disiez qu'il y en avait un le 29 mars c'est ça exactement le 29 mars aux alentours de strasbourg c'est donc alex de click in france qui organise ça c'est son premier tournoi geste pour ma part je pourrais pas y participer pour des raisons professionnelles c'est mais je pense et j'espère que tout se passe bien pour lui j'espère qu'il aura du monde parce qu'il est très motivé et à mon avis vu ce qui les joueurs qui a dans le coin il peut y avoir des équipes sympas qui vont passer c'est bien et ensuite alfonso tu sais qu'il y en avait un deuxième éventuellement mais un peu plus tard je crois c'est le 30 mai c'est près de calais donc ça s'est organisé par les fous du pion et c'est un tournoi règles adepticon 2019 avec 16 joueurs maximum d'accord bon bah c'est déjà pas mal oui ça commence à faire les tournois en france un petit peu quand même c'est bien c'est ce que voulaient certaines personnes donc c'est bien c'est bien ça ça veut dire que le jeu vit donc c'est déjà c'est déjà très bien alors ensuite dans les news alors bien sûr la news qu'on attend tous c'est le prochain white dwarf avec la nouvelle menace donc qui peut en dire un peu plus bien peut-être c'est moi parce que je connais le concept depuis longtemps c'est les autres z o a t qui est que games workshop nous ressort des boulamites que ça fait ça c'est un les autres c'est une créature un centaure lézard qui à la limite elle est selon la légende game workshop était supposé d'être le concept de base pour les tyrannides d'accord et maintenant il a été muté à la dans rogue trader ou dans la deuxième édition comme un ambassadeur des tyrannides c'est et les minotaures disparaître à l'arrivée de la troisième édition et là comme blackstone forteresse nous permet de de permet à google club de ressortir ce concept il y aura quatre pages dans le prochain white dwarf alors est-ce que ce sera un personnage jouable ou est-ce que ce sera quelque chose comme le arm bull c'est-à-dire un combat de gros monstres un ajout au scénario exactement un ajout au scénario de kill team moi je suis je suis intéressé de voir ce qu'ils vont faire avec la figurine à de la gueule ça faut quand même faut quand même lui donner ça du coup ils vont certainement sortir une figurine pour ça alors du coup la figurine est déjà annoncée si vous allez sur le warhammer community vous allez la voir là c'est beaucoup plus beau que le concept à l'époque de rogue trader là en éteint c'est pas pas dans les mêmes tailles maintenant ils ont plus de de joujoux informatique pour pouvoir faire des grosses figurines par rapport à avant exactement mais ce sera une arme moins efficace ben quand on voit le l'annonce à deux ragnards il va être la figurine est chouette même si la pose n'est pas extraordinaire mais la figurine est chouette et l'orque aussi oui non l'orque d'ailleurs petit petit point de 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 quiz ici est ce que vous savez et qu'est ce que veut dire le nom de et de tacar son nom complet exactement j'ai pas entendu la réponse des margaret thatcher en fait si on lit le nom c'est une forme orquisée de margaret thatcher ça a été fait par les anglais dans les années 80 donc l'humour anglais quand tu nous tiens parce qu'il faut pas oublier que games c'est games workshop c'est anglais effectivement la base très bien est ce qu'il y avait d'autres news oui assis à gain ta petite chronique comme d'habitude pour te faire des amis oui il ya une chronique moi chronique comment se faire des amis à l'honneur d'alfonzo c'est une chronique comment se faire des amis quand vous avez mis joueurs le quai alors c'est très simple oui alors vous êtes prêt vas-y alors c'est très simple joué grey knight oh c'est petit vous allez vous faire des amis avec les arlequins si vous jouez grey knight c'est tout c'est aussi simple que ça bon bah non c'est simple je rappelle que les grey knight on en a parlé lors du dernier 4 et si j'ai bonne mémoire c'est bien ça ouais je crois que je m'étais collé il y avait alex exact très bien est ce qu'on a fini pour les news est ce qu'on avait quelque chose à rajouter dans ce sujet là bien la seule chose que je voudrais ajouter ce vient à l'esprit c'était gamin aujourd'hui cette semaine à new york l'exposition de jouets habituellement il ya des grosses annonces qui sortent de games workshop donc on risque de devoir en parler au prochain carré donc on en parlera fait dans le sens c'était à ça que kittin avait été annoncée au début je ne suis pas certain tout à fait je te confirme je te confirme s'il y avait une dernière chose dont on voulait parler c'était les banshees alors il ya encore deux oui non mais les axes mes actions viennent de tomber en plus avec le crash boursier je sais pas je vais être capable de m'en acheter oui donc la réflexion c'était sur le prix des banshees c'est bien ça oui du coup en fait ça vaut vraiment le coup de se trouver une boîte de blue de phoenix moi je suis content d'avoir eu un ami qui a acheté cette boîte et qui m'a dit je te vends mes ailes d'art à 70 euros parce que le reste je lui prenais des drogaris et du coup j'en sors vraiment très bien parce que ouais là bizarrement tu m'étonnes 60 euros les banches sont cool les banches y sont vraiment cool mais le prix là c'est 42 euros la boîte de cinq banches y surtout que surtout que si on joue à kittin on a besoin d'un exact de deux banches maximum donc la résine on sait ce que c'est mais ouais mais ce qu'il faut c'est à la limite c'est trouver deux joueurs potentiels eldar la boîte comme et bon ça demeure 21 euros par figurine vous n'avez pas par pas pour les deux et vous avez seulement un exerge dans la boîte mais oui et en plus c'est même pas sur le sud de bleu de phoenix à l'avenir franzo c'est des push-fit c'est des non 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 c'est les grappes c'est les vrais grappes ok c'est des vrais grappes c'est ce qui m'intimiderait avec 28000 morceaux par figurine c'est vrai mais du coup en fait il y a vraiment beaucoup de choix ce qui est très intéressant c'est que parce qu'il y en a même un peu le loreldar il y a les inari qui sont un peu disponibles pour bunchy c'est qu'il y a des têtes spéciales inari et des têtes à découvert normalement je n'aime pas les têtes à découvert parce que je trouve que c'est un peu toujours un peu stupide d'avoir une grosse armure mais de laisser la partie la plus du corps à l'air libre mais c'est vrai que elles sont quand même bien classé il ya un moment où c'est très agréable très bien mais si j'en ai fait un peu et franchement c'est vraiment elles sont vraiment superbes elles sont vraiment super à peindre voilà donc c'était le petit coup de gueule sur le prix des figurines c'est un constat voilà c'est un constat aussi exactement très bien messieurs allez je propose un petit dingueul et puis on attaque là le premier sujet donc sur les harlequins allez premier premier sujet donc sur les harlequins donc alfonso la parole est à toi on t'écoute donc les harlequins pour ceux qui ne les connaissent pas ce sont donc des ailes d'art des ailes d'art qui suivent le dieu moqueur c'est à dire l'un des seuls dieux qui a survécu et ils sont souvent surnommés les clowns meurtriers ou des petites saloperies dans le top que c'est généralement pour le deuxième nom chez moi effectivement donc voilà les harlequins donc en fait c'est bon si j'en parle et c'est parce que c'est ma faction de coeur pour leur lore je trouve leur très intéressant ils sont appelés clowns meurtriers parce que le principe c'est qu'ils ont un sens de l'humour vraiment très particulier où ils s'amusent à tuer les gens et à faire des blagues un petit peu à tout le monde ils sont aussi des artistes des chanteurs ils font des troupes de théâtre ils sont là pour rappeler aux ailes d'art qu'ils ont quand même un petit peu fait des bêtises dans le passé et pour rappeler aux humains que l'arrogance ce n'est pas forcément très bien donc les ailes les harlequins c'est une faction vraiment très particulière dans le sens où si vous jouez harlequin si vous passez à une autre faction après vous avez l'impression de jouer deux jeux différents déjà ce c'est la faction la plus rapide du jeu c'est de base huit de mouvement ah c'est aussi très simple de retenir les stats puisqu'il n'y a que un seul une seule figurine possible il n'y a qu'un seul attaque c'est le player voilà moins vous êtes réglé donc c'est huit de mouvement non seulement ça mais en plus ils ont une capacité qui fait grincer les dents qui s'appelle ceinture antigrave ceinture antigrave ça fait qu'ils ignorent les distances verticales donc en gros il ya un mur il passe comme s'il n'y avait pas de mur attention il faut quand même pas qu'ils plafond on considère en fait qu'ils peuvent grimper et descendre les murs sans compter la distance verticale ça veut dire que si sans un bâtiment qu'il ya un plafond ben ils peuvent pas passer comme ça sinon ils se prendraient le plafond dans la tête et ça fait quand même mal donc ça c'est la première capacité qui rend les harlequins vraiment très fort notamment en mobilité parce qu'il évite de mouvement en bougeant par dessus les murs c'est très fort l'autre capacité qui fait qu'ils ne sont pas trop appréciés notamment par les nouveaux joueurs c'est crescendo irrésistible donc les harlequins peuvent charger jusqu'à 18 pouces et ils peuvent lancer jusqu'à 3d6 sachant que ça se cumule avec la ceinture antigrave ils peuvent charger par dessus des maisons entières par dessus des toits par dessus des bâtiments entiers à une distance absolument phénoménale donc vous n'êtes jamais insécurité d'une chat contre une charge avec voilà le seul truc qui peut vous sauver vaguement les miches c'est les joueurs tôt que le graf drone croyez moi vous survivez un tour en plus alors en plus de ça les harlequins comme tous les zeldars en simplement une endurance de 3 donc ce qui les rend un peu fragiles de plus comme ils coûtent de base 12 points et qu'on est obligé de leur mettre des armes pour qu'ils soient efficaces on en aura en 100 points on aura 7 maximum et en 125 on nous jouera 8 ils ont heureusement quelque chose qui les sauve c'est leur holo combinaison qui fait qu'en fait ils font des paillettes quand ils bougent qui sont très difficiles à viser et qui leur donne une sauvegarde invulnérable de 4 plus en gros on a une chance sur deux de juste ignorer les dégâts ignorer les attaques ce qui peut être très rageant à la fois pour le joueur d'en face quand on les réussit et pour le joueur avec bien quand on les rate parce que ça reste quand même une chance sur deux donc ça c'est un des défauts des harlequins c'est que c'est un petit peu aléatoire on ne peut pas vraiment trop compter sur eux ce qui rentre bien dans leur dans leur plus en quatre attaques de base corps à corps et il dispose de quatre armes différentes donc là l'épée d'harlequin la lame qui ne sert absolument rien mais qui est gratuite l'étreinte d'harlequin c'est plus 1 à la force moins 3 à la pa caresse d'harlequin c'est plus 2 à la force moins 2 à la pa et le baiser d'harlequin qui est mon préféré mais aussi le plus cher c'est plus 1 à la force moins 1 à la pa mais des trois dommages l'un des défauts des harlequins aussi c'est qu'ils ont très peu de tirs à distance alors ils n'ont pas de fusils ni rien tout ce qu'ils ont c'est des pistolets alors ils ont des pistolets shuriken un peu comme tous les zeldars ils ont aussi deux pistolets assez redoutables le neuro disrupteur force 4 pa moins 3 des trois dommages et le redouté pistolet fusion force 8 pa moins 4 des six dommages mais celui ci n'a que 6 de portée et de toute façon si en harlequin vous en êtes au point de voir tirer une pistolet c'est que vous avez raté quelque chose mais tu as oublié un facteur alfonso ils ont aussi accès à la meilleure grenade du jeu comme les ailes oui ils ont accès à la grenade plasma ce qui est énormissime contre charge donc grenade plasma c'est force 4 pa moins 1 pa moins 1 et un dommage et c'est grenade c'est des six touches donc c'est vraiment donc voilà les harlequins du coup en fait c'est un peu la faction un peu quand elle est sortie tout le monde disait ouah c'est pété et tout ça et c'est vrai que quand on sait quand on commence le jeu et quand on n'est pas trop quand on se prend un harlequin en fait on ne sait pas trop quoi faire on a l'impression de rien savoir faire et on se fait un peu péter très vite les joueurs ont réussi à apprendre à jouer contre d'ailleurs à utiliser des lances plats à s'éparpiller un petit peu à faire de la concentration de tirs parce que beaucoup de tirs c'est ça qui va gagner contre les harlequins puisqu'ils ont une save invulnérable à 4 plus mais il y avait un moment où elle va rater donc si on fait beaucoup de tirs il n'y a pas besoin que le tir soit puissant puisqu'ils ont une endurance de 3 et qu'ils aient un seul point de vie donc ça finit ça finit par tomber assez vite ça peut tomber assez vite et ce qui faisait que les harlequins n'étaient quasiment pas joués en tournoi parce que on va prendre des positions avec des des bestioles aussi qui coûtent aussi cher parce que si on les équipe les harlequins c'est 12 points le baiser par exemple c'est 4 points ça fait 16 points le bestio on hésite un petit peu à le perdre ou à le laisser sur un coin tout seul donc jusqu'à il ya peu les harlequins en fait on y jouait pas trop en noir ce qui est surprenant parce qu'en arena même mule qu'il y avait avant il y avait du potentiel oui je pense qu'ils ont eu ils ont eu mauvaise presse en raison du fait que michael teoli les a complètement fait des oeufs a fait une table vide la première fois qu'il les a raconté avec ses zeldars et là tout le monde comme fait surtout si je me trompe pas c'était contre zero strike qui est genre l'un des plus gros joueurs harlequins du monde exactement il a raconté il s'est pointé contre michael teoli il a tendu son commande roster et michael teoli a fait ah parfait c'est celui contre lequel je me suis entraîné et là c'est le drame alors en gros en gros juste juste pour éclairer éclaircissement j'ai écouté une entrevue avec lui en gros la tactique de michael teoli qui est la tactique qu'on peut appliquer n'importe quelle équipe qui est plus populeuse que les harlequins sauf les grey knight c'est de grouper ses figurines en groupe de deux et trois mais d'inviter le joueur harlequin à charger le joueur harlequin va vous charger va manquer ses charges les figures il réussira pas toutes ses charges les charges qui va réussir il va se ramasser avec deux figurines ses charges les tuer les deux sont moins bonnes donc ils risquent de rester en combat avec une et d'être paralysé devoir reculer et les harlequins qui n'auront pas réussi leur charge alors là c'est de là qu'il faut se positionner pour aller s'en occuper et les tuer et jusqu'à maintenant il n'y avait personne qui avait vraiment analysé comment battre les harlequins dans l'ancien format dans le nouveau format la donne change ça c'est intéressant aussi parce que mais je vais en reparler un petit peu aussi donc je veux dire que la donne a changé un petit peu parce que pour les tournois en fait on est passé de format où ils étaient les prix les primaries c'est les objectifs principaux c'était tenir un objectif tenir deux objectifs tenir plus objectifs maintenant la plupart des tournois sont passés à des objectifs où c'est tenir un objectif tenir plus d'objectifs ce qui fait que déjà ce qui se basait sur le positionnement en un point de moins ça a gagné par tour et en plus maintenant il y a tuer une figurine tuer plus de figurines qui fait que les harlequins qui sont normalement très forts pour tuer ça les avantage ça leur donne quelque chose sur quoi jouer il ya tout ça premièrement qui a fait qu'ils pouvaient revenir en grâce et aussi un autre facteur c'est qu'avec l'annual qui certes avait plein de défauts il y avait plein de défauts parce qu'il y a beaucoup de redites mais a apporté des factes des tactiques pour tout le monde et notamment des tactiques pour les harlequins qui je trouve en fait en juste révolutionner la faction parce que la faction en fait c'est qui était un peu dommage par rapport au lore où ils sont censés être un peu des tricksters c'est à dire des des farceurs ou des gens imprévisibles en gros avant avant l'équilibre manuel les harlequins on avait une façon de les jouer c'était de foncer dans le tas et lancer les dés et prier pour que ça passe avec le kissy manuel il ya des factions qui sont apparus qui sont vraiment mais vraiment pas quand j'ai commencé à les jouer j'ai vraiment apprécié ça donc je sais pas si vous voulez que je fasse un résumé de toutes les tactiques ou juste les tactiques les plus intéressantes pour les harlequins les plus intéressantes ça suffira oui je pense que voilà donc déjà dans celle qui était de base dans le livre de base les tactiques les plus intéressantes donc il y en a une qui est commune à tous les ailes d'art c'est tirer et disparaître donc tirer disparaître ça permet quand on tire avec un figurine pour un cp ensuite de la bouger de 7 pouces alors faites bien attention pour les harlequins même pour les harlequins ça reste de 7 pouces c'est pas 8 pouces mais ça permet ça c'est bien c'est le moyen de lutter contre les deep strikes notamment pour le leader le problème qu'il ya toujours avec les harlequins c'est qu'on peut pas vraiment couvrir le leader pour l'empêcher deep strike c'est un peu plus compliqué donc pour contrer un mec qui va arriver avec un lance flammes c'est d'avoir un leader préparé ou avec l'initiative et de préparer sans tirer et disparaître pour qu'il aille se cacher 7 de mouvement plus ceinture anti grave normalement on a de quoi se cacher ensuite bon il ya danseur de guerre qui est pas trop mal c'est pour deux points de commandement ça permet de refaire une phase de combat quand même deux points de commandement c'est un petit peu cher parfois on se dit qu'il vaut mieux garder simplement un dg pour le re-roll mais c'est pas un dcp pour le re-roll mais avec si on cumule certaines tactiques ça peut être intéressant alors les tactiques les plus intéressantes qui sont sortis dans le kill team annuel ah j'ai oublié aussi gardé acrobat ça permet au lieu de lancer un dé d'avance on ajoute 6 directement donc en gros on bouge et 14 ça permet d'aller choper le dernier objectif en fin de game genre en dernier tour de game c'est vraiment c'est vrai qu'ils ont besoin encore de mouvement en plus les harlequin c'est vrai mais c'est qu'il faut et c'est qu'ils ont pas assez de figurines et pour les équilibrer il faut qu'ils puissent bouger partout et aussi fire and fade comme à photo décrivait c'est aussi ce qui est utilisé c'est que tu l'utilises tactiquement tu tires tu te replis vers un objectif pour pouvoir le quitter pour pouvoir le contrôler ça donne plus d'options tactiques à cette qui permet de compenser leur manque de figurines c'est chiant que fire and fade c'est ce qui fait un tir et disparaître c'est ce qui fait que les agirani sont aussi forts quoi bon c'est très fort pour eux en plus parce qu'ils ont une vraie capacité de tir mais vraiment c'est très fort de plus alors nouvelle tactique l'âme de kegorak a utilisé à la phase de mouvement aussitôt après avoir obtenu un jet de charge de 10 ou plus pour une figurine de votre kill team jusqu'à la fin du grande de bataille ajouté 2 à la caractéristique d'attaque de cette figurine donc ça pour un point de commandement c'est un moment assez fort c'est fort alors par contre ce qui est très fort c'est de le mettre sur un zilotte notamment quand on utilise la sous faction frozen star la sous faction frozen star qui ajoute déjà une attaque donc on peut arriver à 8 patates si je calcule bien non attendez donc non 7 patates excusez moi 7 patates inclut les relances on a 4 on a 4 on a 4 attaques de base plus le zilotte plus frozen star donc ça fait 6 non ça fait donc bien 8 voilà j'ai du mal à compter ce soir ça fait 8 patates ce qui fait que par contre du coup si on veut le tenter sur le zilotte il faut essayer de charger avec le zilotte en premier parce que imaginez si on se dit je charge avec le zilotte en dernier mais qu'en fait il faut faire 10 ou plus sur jet de charge et si on fait pas 10 ou plus ça après et qu'on l'a pas utilisé on a fait les charger tout le monde avant et qu'on a fait des 10 ou plus mais qu'on a pas utilisé on a peu l'air bête donc et si on veut vraiment l'utiliser il faut bien gérer l'ordre d'activation de ces de ces charges sachant que parfois on veut quand même charger avant de charger avec les zilotte on veut charger certaines figurines avec une autre figurine qui a couvert pour être sûr que votre zilotte ne se fasse pas tirer dessus au lance-flamme c'est vraiment ça c'est l'un des points un peu important avec le l'arbre 15 c'est de savoir comment gérer ses ordres de charge mais bon huit attaques si on a et si on a trois points de commandement ça peut arriver et qu'on le cumule avec le la tactique que j'ai dit tout à l'heure qui permet de refaire une phase attaque ce que je lui ai dit oui qui permet de faire une phase attaque ça fait qu'en gros la figurine tape 16 fois et avec un zilotte sur généralement sur un zilotte on met un baiser pourquoi un baiser parce qu'un baiser ça a moins de chances de passer parce que c'est que plus un à la force moins un à l'attaque mais si ça passe c'est des trois dommages donc si ça beaucoup d'attaques il n'a généralement il y en a une qui passe c'est comme ça que j'ai tué un custodès tour 1 et après ça on regarde les arlequins sont pas cheatés non non pas du tout c'est un peu alors comme j'ai dit le problème avec les arlequins c'est qu'ils sont un peu ils comptent un peu sur les dés ce qui fait que là quasiment l'une des seules factions qui est vraiment intéressante c'est astre glacé frozen stars parce que ça rajoute une attaque qui permet de compenser ça je parlerai des sous factions après un petit peu en notre tactique qui sont vraiment très fortes alors danse de la mort à utiliser la phase de mouvement choisissez une figurine étant pas secouée de votre kill team qui ne sait pas déplacer et qui se trouve à un pouce une figurine ennemie déplacer cette figurine jusqu'à deux pouces être en groupe de la mettre à deux pouces pour ne plus qu'elle soit au contact et après on peut faire une phase de charge sauf qu'on retire deux à la au jet de charge c'est en gros on fait un petit pas de côté et on tape donc ça c'est fort pourquoi parce que le problème sur arlequin c'est que si on se fait taper en premier qu'on se fait charger et là on est un peu à découvert donc ça ça permet de limiter ça déjà de virer la figurine de la soit juste virer la figurine la faire taper l'adversaire soit la mettre carrément sur une autre figurine plus intéressante à taper alors il y a des petits quoi que d'interprétation sur cette figure sur cette tactique moi je considère qu'on ne peut l'utiliser que quand ce serait à notre tour de jouer de bouger pour moi c'est la règle comme elle était voulue mais c'est vrai que si on prend la règle telle qu'elle a utilisé la phase de mouvement techniquement certains disent qu'on pourrait utiliser même si on n'a pas l'initiative pendant la phase de mouvement de l'adversaire ça c'est la petite interrogation peut-être il y aura peut-être une clarification des règles là dessus ah 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 t'as d'autres blagues comme ça qui cordent qui vont avoir une qualifiée on a le droit de rêver avec le game ça en tactique intéressante aussi fantôme de la toile c'est pour deux points de commandement une sorte de deep strike bon ça c'est sympa sans plus parce qu'on peut pas charger après mais comme on a des questions ça peut être marrant surtout en 125 points du coup on est obligé de caler des points donc on peut mettre un petit pis sur les fusions donc ça reste sympa mais c'est c'est énorme moi quand j'ai lu les tactiques j'ai trouvé les autres tactiques très bonnes mais c'est énorme parce que ça permet de faire un deep strike tu peux mettre ta figurine jusqu'à 14 pouces dans le fond et après ça boum c'est rendu trois figurines moi je trouvais que c'était énorme dans le jeu de positionnement c'est sûr que c'est moins intéressant mais ça donne une option que les harlequins n'avaient pas avant à placer une figurine en réserve c'est intéressant mais c'est quand même deux points de commandement et par rapport à et en fait avec toutes les tactiques en fait maintenant qu'il y a qui sont vraiment très intéressantes on va être très consommateur en points de commandement oui oui c'est ce qu'on a remarqué sur toutes les factions pour deux pc en fait ça permet de après avoir fait une charge de tirer en gros dans la tête du mec mais c'est deux points de commandement donc c'est pas forcément ce qu'on veut faire par contre la tactique quand je l'ai vu j'ai vraiment mais j'ai souri l'heure est tromperie alors ça s'utilise à la fin de la phase de mouvement on choisit deux de nos figurines qui sont à huit pouces l'une de l'autre en intervertir leur position c'est à dire que chaque ligne prend la position de l'autre et si une figurine après le swap de position se trouve à moins d'un pouce un pouce ou moins d'une figurine adverse elle compte comme ayant chargé cette figurine et ça vaut pour les deux par contre il se trouve si après un swap une figurine se trouve pas en contact elle est considérée comme ayant battu en retraite ce qui fait qu'elle ne peut pas tirer mais juste en fait l'heure est tromperie l'un des problèmes des arlequins comme l'avait dit siagent c'est que si on a raté l'attaque d'avant qu'en fait on est collé au court raccord ben on peut plus trop qu'on soit on a l'initiative et on choisit de rester là où on se barre parce qu'on peut se barrer c'est une chose qui en fait qu'il faut savoir en arlequin c'est pas une mauvaise idée de se barrer du court raccord parce qu'on est à huit pouces on va loin on va ailleurs on attrape un objectif on se positionne pour une charge le tour d'après donc il faut calculer ses cycles de charge soit ben on n'a pas l'initiative mais l'adversaire bouge avant et où on est soit on reste là et on tire soit ben on est obligé de se barrer ça ça permet de un peu contrebalancer ça puisque ben on a deux figurines a eu plus l'une de l'autre on utilisait un point de commandement ben hop sans compter combien chargé avec tes figurines ne peuvent pas bouger parce que sans compter comment ils ont été chargés et c'est vraiment très fort en plus on fait intervenir du coup tous les bonus ce genre pour les îlottes c'est super bien si on arrive à même tour 1 ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire un vétéran qui advancent qui advancent tactique de vétéran après il charge il fait une charge hop on avance son zélote on interversit les deux et en fait tour 1 on a un zélote qui arrive avec du coup six patates contre une cible de choix qu'on a pu avancer avec le vétéran donc c'est ça peut être costaud en fait c'est non seulement ça ça existe mais ce qui est bien c'est que du coup on l'utilise une fois et l'adversaire mais tous les tours d'après il se dit ah oui mince et ce qui fait que quand j'utilisais ça comment on a fait la comment on a compté combien chargé on a une priorité et ce qui fait que ben au tournoi que j'ai fait donc j'ai joué au j'ai fini promis au tournoi bad moon il y a deux trois semaines bravo t'as bien bravo ouais félicitations avec l'arlequin à la base j'avais hésité entreprendre arlequin et eldar parce que je trouvais que eldar c'était beaucoup plus il y avait combien d'arlequin dans le top 10 3 4 1 3 les 3 à la qu'en fin dans le top 5 et en fait du coup ce qui se passait quand j'utilise cette tactique c'est que la moitié du temps bel mec en face il fait il gardait ses deux points de commandement pour faire frappe décisive et frappe décisive c'est pas non plus sûr de passer parce qu'on a quand même une save invulnérable à 4 plus donc c'est vrai que même même si ça rate même si le truc rate même si le mec nous tue on peut se dire ben on a utilisé un peu probablement pour que le mec on utilise deux et c'est une pression et du coup ça rend l'arlequin vraiment comme il devrait l'être imprévisible donc sur ça c'est super fort pour les sous-factions on a plusieurs sous-factions possibles mais ma préférée celle que j'aime vraiment c'est chagrin nocturne qui permet quand on fall back quand on bat en retraite de lancer un d6 en plus pour le mouvement et quand on consolide de bouger de 6 pour consolider je la trouve très intéressante mais en vrai faut être honnête reste quand même très situationnel et par rapport à la sécurité d'avoir une attaque en plus c'est faut voir ce qu'on veut faire en fait c'est vraiment très fun chagrin nocturne mais parce que pour les harlequins il ya combien de sous-factions alors pour les harlequins je peux attend d'ailleurs je sors mon petit élite parce que je me rappelle plus le nombre de sous-factions mais en vrai il y en a 2 qui sont jouables et puis les autres pas trop quoi c'est ça oui en fait il y en a il y en a 6 il y en a 6 donc il y en a une la plus jouable c'est astro classé après il y en avait une qui était jouée mais qui est moins jouée maintenant que les hordes sont moins fortes c'était sueur muet qui donne des malus en commandement à l'adversaire en gros et qui lui demande de lancer 2d pour lg de sang froid et de prendre le résultat le plus gros il y en a certaines qui sont pas jouables donc on va pas trop en parler mais c'est à dire chemin voilé en gros myri qu'on peut totalement oublié et il y en a une qui a été tenté par certains c'est d'épiculbinant qui permet d'advance et de tirer au pistolet mais ça reste quand même moins fort qu'une charge quoi ça peut certains le jouent contre les nécrons notamment contre les parce que les nécrons vont spammer les écorchés donc essayer de gagner au pistolet ça peut se faire mais il faut vouloir mais parce que la difficulté des arlequins pour les joueurs non arlequins c'est que c'est la même difficulté que pour un joueur arlequin quand tu joues contre des arlequins il faut que tu jettes ton livre de ton ton livre de jeu aux poubelles et que tu aies et que tu aies une autre tactique complètement que ce que tu avais prévu parce qu'ils vont jouer complètement différent et moi je sais que alfonso et moi on a eu beaucoup de discussions sur comment je pourrais m'occuper des arlequins et la conclusion que j'en suis venu pour les joueurs qui je suis désolé de donner des conseils aux gens qui vont t'affronter alfonso mais c'est d'être de jouer ultra agressif parce que si on fait comme tes adversaires autour de moi qu'on reste ici et qu'on garde ses deux points de commandement en disant faut que je réagisse aux arlequins c'est là qu'on va se faire battre parce que si on joue agressif on force le joueur arlequin à rouler plus de dés et c'est ça le problème des arlequins c'est plus ils lancent de dés plus ils ont de chances de manquer leur jet et plus ça va mal aller pour eux si on leur laisse des charges faciles et tout ça alors là ça ils ont plus de chances de le faire clairement la partie la plus tendue que j'ai joué c'est contre le seul joueur eldar du tournoi qui est donc cédric le français avec qui j'ai fait le voyage pour venir jusqu'à londres et en fait on n'a pas pu finir la partie parce qu'en fait c'était tellement tendu qu'on a beaucoup de temps à jouer mais vraiment il a fait des deep strikes un peu partout il m'a mis vraiment en danger un tour 2 où il a fait du fallback un peu partout qui fait que j'étais un peu à découvrir c'était vraiment en jouant agressif il m'a vraiment mis tout m'ont été blessé c'est vraiment quelque chose les arlequins en fait la facture le 15 et on gagne vite ou on perd vite normalement en gros tu as c'est vite fixé sur ton sort quoi une faction généralement c'est ça ouais une faction ont été les premiers tours tu sais tout c'est qui va gagner ou va perdre finalement oui au niveau après toi pour tout nouveau au niveau faction tu as eu un peu quoi en face comme adversaire dont tu avais évoqué que tu as eu donc les ailes d'art tu as dû affronter un moment ou un autre sûrement des arlequins vu qu'il y avait non je ne suis pas tombé contre et j'ai eu de la chance parce que je ne sais pas comment ça se serait passé parce que l'autre joueur arlequin était vraiment très fort pour dire l'autre joueur arlequin qui a fini deuxième il a joué contre un joueur astra militarum et il a gagné enfin il a fait un score l'autre il a fait 0 quoi il a fait 0 points c'est voilà merci d'être venu bonsoir j'ai joué contre custodes ouais le joueur n'était pas ultra fort pour être honnête c'est à dire que frappe décisive je lui ai rappelé à la fin que ça existait parce que voilà mais en plus en vrai custodesse je ne crains pas trop ça en arlequin parce qu'en fait ils sont trois donc en arlequin c'est soit soit ils restent et dans ce cas là je fais ce que je veux sur le terrain et j'en envoie un ou deux pour les coller au corps à corps en gros de temps en temps soit il se dispatche dans ce cas là mes arlequins peuvent le pêcher peuvent se mettre à trois ou quatre sur l'un d'entre eux et voilà c'est je crains pas trop les custodesse parce que en général ils sont que trois sur la table et toi tu as le double voire le triple donc ouais je suis à 8 quoi et c'est ça qui est bien car le cas c'est qu'en fait moi je suis pas vraiment un mec qui arrive à prévoir 20 tours en avance qu'il faut faire je suis plutôt un mec dans le feeling et qu'en fait arlequin tu peux totalement quasiment improviser ce que tu fais au fur et à mesure parce que tu as une liberté de mouvement qui est telle que c'est après quand on joue son tour en fait quand on joue son tour il faut bien le calculer mais on n'est pas obligé de calculer forcément le tour adverse bon si on arrive à faire en plus le tour adverse c'est parfait mais moi qui suis du genre à vraiment calculé mon tour du moment à la perfection c'est vraiment un gameplay qui me correspond beaucoup et en ce moment je suis en train d'essayer d'entraîner l'elda parce que j'ai envie de jouer l d'art et en fait je me retrouve à en fait je fais du sadamer c'est à dire je joue tout seul contre moi même contre des factions et je fais mais qu'est ce que je fais à ce moment là alors que pour moi en arlequin c'est vrai qu'on a on n'a pas beaucoup de figurines différentes mais du coup pour moi en arlequin le choix il est évident en fait je vois les trucs et parce qu'on a une diversité d'action qui est énorme mais alors qu'en eldar ou en d'autres factions je me dis qu'est ce que je ferais là donc ça aussi c'est un truc qu'il faut faire quand on veut s'entraîner si on a d'autres qu'intimes c'est de s'entraîner avec d'autres factions pour se dire mais moi qu'est ce que je ferais et pour essayer de se mettre dans la peau d'un autre joueur pas seulement jouer qu'on a d'autres joueurs c'est vrai que essayer de se mettre dans la peau d'un autre joueur ça permet de voir comment on se contrerait soi même c'est vraiment quelque chose de ça c'est vrai c'est vrai est ce que tu avais d'autres choses à dire sur l'air de du coup ce qui était intéressant c'est qu'on avait dit que les arlequins c'était un peu la faction qui était forte contre les débutantes et mauvaise contre les joueurs un peu confirmés et du coup une des raisons qui m'a fait que j'ai voulu jouer arlequin c'est que je me suis dit j'ai hésité entre arlequin et eldar je me suis dit eldar tout le monde sait que c'est fort bon ma cote il a montré que c'était fort tout le monde joue eldar donc tout le monde s'attend à voir eldar et les joueurs sérieux vont s'y jouer entre eldar et je me suis dit que par contre arlequin non seulement les joueurs sérieux ils sont pas forcément dit qu'arlequin allait revenir ou peut-être qu'il y a un petit peu mais pas forcément plus que ça mais qu'en plus même eux ils auraient pensé jouer contre arlequin comme les arlequins comme il se jouait il y a un an pas forcément comme il se joue maintenant parce que les arlequins comme il se joue maintenant ça a un petit peu changé enfin ça a même assez beaucoup changé par rapport à avant où il y avait qu'une seule tactique maintenant c'est vraiment avec les swaps de position le fait de pouvoir quand on s'est fait chargé de faire un petit peu en arrière et de recharger enfin on est dans une imprévisibilité totale qui est vraiment fin jouissif pour le joueur arlequin et qui en fait met une pression on n'est même pas obligé d'utiliser nos tactiques contre les joueurs en face ce qui fait qu'en fait le joueur en face même s'il est chevronné mais s'il s'est pas entraîné contre arlequin premier tour il fait ah ouais mince ça ça existe et deuxième tour on n'a même plus besoin d'utiliser ça parce qu'il se dit ah ça existe qu'est ce que je fais oulala et il est en train de se mindfucker tout seul pour essayer de comprendre ce qui va se passer alors que nous on fait ben je charge voilà pof et je taffe c'est c'est ça en fait qui est intéressant tu as en fait un gros jeu d'esprit oui maintenant il y a un gros jeu d'esprit mais c'est un gros jeu d'esprit qui est apparu dès qu'il y a eu le deep strike je trouve parce que même parfois il suffit de mettre des mecs en réserve moi j'ai déjà fait ça oui mais c'est un gros jeu d'esprit qui est immense moi j'appelle ça moi j'appelle ça moi j'appelle ça manquer son jet de command mancher son jet de leadership c'est les gens ils manquent leur jet de personal nerve test c'est-à-dire qu'ils sont ils sont soit qu'ils arrivent parce que ça arrive des fois qu'on a un tour qui va mal et ben arlequin il faut avoir de bon air parce que des fois on peut revenir de l'arrière avec ça et c'est la même chose pour le joueur qui joue contre arlequin que le premier tour dans la nouvelle formule vous allez probablement avoir à donner le tuer un tuer plus mais c'est dans une stratégie il faut penser à l'avance il faut surtout en plus il faut se dire que en fait arlequin du coup on va se dire il va chercher à tuer mais en vrai du coup moi je bouge 8 pouces donc je vais chercher les objets je vais faire le secondaire qui est trop bien c'est être dans la zone des points adverses je peux le faire tour 1 il y a des trucs comme ça en fait on peut surprendre en prenant des trucs de positionnement même domination être au centre ça peut être bien selon la configuration de la map si le centre est pas trop à découvert en fait on peut totalement faire une domination au centre c'est pour ça que contre contre les arlequins il faut jouer hyper agressif quand on n'est pas les à moins qu'on soit à moins qu'on soit green knight ou thousand sun parce que c'est une chose que tu n'as pas abordé alfonso le contre fort contre les arlequins c'est n'importe quoi qui est des pouvoirs psy oui c'est à dire en fait c'est même pas que c'est un contre fort c'est qu'en fait pour arlequin c'est presque un match perdu d'avance enfin c'est pas on peut le jouer toi même on peut le chanter mais c'est vraiment très difficile ce qui fait que arlequin n'est pas forcément ultra fort en tournoi parce que là j'ai eu la chance je suis pas tombé contre green knight ou thousand suns mais y'en avait mais j'étais tombé contre bah très vite la descente aux enfers quoi les poids psychiques on a aucun moyen de les contrer même si on se prend juste une mortal wound bah ça impacte beaucoup la force attaque du coup c'est c'est vraiment donc la faiblesse des arlequins c'est les pouvoirs psy en fait finalement c'est ça mais c'est aussi la c'est aussi le fait que dès qu'un arlequin a une blessure superficielle une flesh wound son pouvoir d'attaque tombe de 3 plus à 4 plus c'est la moitié de ses attaques qui toucheront pas c'est ça dé réduit la possibilité des arlequins et vous à 7 joueurs à 100 points tu as cette figurine à 100 points 4 partent et c'est fini là 4 ont une blessure superficielle il faut que tu fasses des jets des jets pour voir si t'as et ça je l'irai tout le temps en plus alors donc c'est et par contre un arlequin ça a quand même une huit de commandement ça c'est oui non mais bon on n'attend pas moins quand même je veux dire il faut qu'ils aient du commandement ouais ce qui les rend difficile comme on dit comme alphonse a dit comme je le disais plusieurs reprises ce n'est pas les gens disent ah c'est brisé c'est broken non c'est juste qu'il faut penser que ça se joue complètement d'une autre façon quand on a cette idée là dans notre tête alors là c'est une faction qui moi je le trouve extrêmement bien balancé et les points de commandement même si on dit oui mais c'est super bon pour un point de commandement oui mais regarde il y a cette figurine faut qu'il tienne en dedans de huit pouces bien balancé c'est bien équilibré mais il y a quand même ce qu'on va appeler à une grosse d'écart type hein c'est à dire que ça fait très fort c'est très fort ou très faible en fait c'est ça vraiment la balance se penche un coup de l'autre mais c'est vrai que quand on joue ça comme tu dis mais après même si j'ai joué elder qui est pourtant censé être le roi de la mobilité j'avais l'impression de me traîner avec celle de mouvement sans passer par dessus les murs j'ai joué tôt le but de mouvement et tu voles non mais déjà que les gens ne l'aiment pas si on plie dans le trône je confirme je confirme pour moi c'est un hipster c'est comme les ailes d'art c'était c'est des nef donc en plus c'est le cas je le joue pas parce que c'est fort ou quoi ce soit en vrai harlequin c'est la faction qui fait que je joue dans l'univers de warhammer 40k parce qu'à l'époque où je jouais star wars miniatures j'avais vu j'avais acheté un magazine j'avais vu un truc un diorama avec le dieu mocker et j'avais trouvé tout clé justement de moi dieu mocker c'est un an car il faut couler tout ça et c'est ce qui m'a fait m'intéresser un au monde de 40k c'est pour ça que j'avais aussi envie de joueur le 15 j'avais envie de tenter c'est vraiment ma passion de ce coeur j'adore les ailes d'art et je ne joue en tournac aux dépenses sans que j'aime mais je redis que moi je redis ce que j'ai déjà dit moi les elfes que ce soit des harlequins des ailes d'art c'est des c'est des tapettes en culottes en collant collant soit un peu de respect mais toi tu es un nain qui cote est un nain mais je m'en cache pas moi mon gros mon gros regret c'est dans 40 cas il n'y a plus les squats donc voilà sinon je reviens il ya un français dans un lieu obscur qui paraît-il essaye de refaire vivre les squats je confirme très bien est ce qu'il ya autre chose à dire sur les harlequins moi je pense que j'ai un peu fait le tour après je sais pas si vous avez d'autres questions sur les harlequins juste un conseil personnel si par hasard les joueurs taux sont équipés d'une battle suite crisis avec un lance-flammes ne la mettez pas derrière les harlequins mais entre vos joueurs et les harlequins c'est beaucoup plus efficace parce que sinon les harlequins dit oh il ya un lance-flammes on se barre ah oui c'est sûr aussi le petit truc qui est intéressant c'est que harlequins donc on a dit qu'il lançait 3d6 pour la charge mais on n'est pas obligé de lancer les 3d6 pour la charge donc ça peut être bien en aréna en aréna où en fait il ya la tactique de charge à bout portant là où on doit on peut choisir un mec pour qu'il charge contre charge à bout portant on peut dire sur un mec qui est un peu loin ah je te charge il utilise la tactique ah mais je lance que 2d ah mince j'ai raté ma tactique enfin j'ai raté ma charge la tactique tactique pour rien du coup ah là c'est vraiment ultra situationnel mais ça peut être marrant de faire ce petit effet là mais aussi faut pas oublier quelque chose faut pas surestimer le lance-flammes en overwatch parce que 9 pouces ou plus harlequins va le faire dans plus que 50% des chances ah oui alors à préciser que moi du coup avec 3d6 je fais en moyenne ce qu'on fait normalement avec 2d6 c'est justement ce que j'ai vécu avec mon adversaire harlequin c'est les 3d6 c'est juste en fait il ya 2d6 pour un quoi c'est tout et c'est là où je répète ce que j'ai dit le grave drone c'est votre ami parce que quand tu mets un grave drone qui a 12 pouces de rayon au milieu de la table et que l'autre il ya des jets pourris t'es content tu survis un tour de plus au tournoi j'ai j'ai raté très peu de charge ça joue mais moi c'est comme c'est comme moi quand je tire tout le jour avec mon lance-flammes on est bienvenu au club on n'a pas de chance on est mais bon très bien et bien écoutez on va clôturer cette partie sur les harlequins merci alfonso pour pour cette analyse de faction ces petits conseils ces petits rendus aussi de tournois et on va passer à la au deuxième sujet donc la phase exploration et trésor pour le mode solo pour kill team à tout de suite allez on va faire la dernière partie on va parler du mode aventure et trésor qui est donc un mode évolué du mode solo un petit mais avant avant ça je vais faire juste un petit un petit rappel par rapport à la campagne kill team la prochaine mission et le prochain fof logiquement c'est soit dans la semaine soir la semaine prochaine qu'on vous mettra la prochaine mission et va arriver très rapidement là j'espère demain ou après demain comme j'avais annoncé la mission fleuve tiré du whitewarf 451 donc c'est à dire celui du mois de février ça c'était pour les petites annonces par rapport à aux missions maintenant on va parler donc du mode solo aventure et trésor en sachant que je l'avais créé en me basant un petit peu sur l'esprit warcry ou le principe à voir cas c'est qu'à la fin des parties on pouvait récupérer des artefacts pour donner un des petits bonus et pour donner un peu de un peu demain un petit peu d'un peu de peps au comment dirais-je aux équipes voilà donc je vais adapter pour qu'il team est donc jean michel va nous en parler un peu plus qu'il a pu l'attester c'est bien de l'avoir fait de jouer mais c'est bien d'avoir un avis extérieur aussi je t'écoute jean michel et ben voilà moi effectivement j'ai testé ce mode aventure et trésor avec si tu peux parler un tout petit peu plus fort juin corde au pire tu essaies de le régler vite fait avec le niveau interne ouais si je viens de je viens de monter donc ça devrait être un peu mieux voilà ok je je reprends donc je disais que j'ai testé avec ma peste force ma qui me des gardes ce mode aventure et et trésor hier soir alors c'était assez intéressant parce qu'en fait c'est assez frais j'avais pris la cultive avec laquelle j'ai commencé la campagne moi j'ai pas encore eu le temps de faire le dernier scénario paru j'ai fait les cinq premiers et puis là au bout de cinq scénarios on peut se faire une petite pause et faire un truc une petite respiration un peu un peu plus sympathique comme ça alors je me suis j'ai affronté une une cultive de necron que j'affronte assez régulièrement et le tout avec les règles du mode du mode solo mais agrémenté de l'extension donc aventure et aventure et trésor donc l'idée c'est de se prendre de deux kill teams et puis d'aller à de faire une petite petite chasse au trésor en quelque sorte on a des objectifs qu'on détermine de manière aléatoire et puis on va essayer de récupérer les objectifs et à partir du nombre d'objectifs qu'on a à la fin de la partie qui dure cinq tours c'est un nombre de tours fixe et ben on va pouvoir récupérer un ou plusieurs petits artefacts qui vont nous donner un bonus pour les parties suivantes donc là dans une optique de campagne eh ben c'est particulièrement intéressant puisque je sais que pour la prochaine partie j'ai mon leader qui a gagné un petit un petit bonus qui va lui permettre d'éviter de mourir la prochaine fois que ce sera le cas ça a été un petit peu juste parce que j'ai affronté mes nécron qui était assez en forme et qui était particulièrement coriace sur le protocole de réanimation donc à chaque fois qu'en gros que j'en que j'en fais un et ben il nous faisait un 6 sur un jeu de trauma mais j'ai quand même réussi à tenir les cinq tours et j'ai d'ailleurs mis un petit rapport de bataille il ya quelques minutes sur le sur le facebook et voilà donc on peut on peut récupérer des petits objets qu'on va qu'on va tirer un petit peu au sort de manière aléatoire et ça m'a bien plu c'est frais c'est moins lourd qu'une partie de la campagne peut-être un petit peu moins immersif mais c'est agréable et ça fait une chouette respiration quoi d'accord je sais pas si vous avez oui alors tu as récupéré combien d'artefacts à la fin du coup alors finalement moi j'avais j'avais quatre objectifs et ce qui m'a permis de récupérer un puisque puisque c'est un par tranche de trois objectifs récupérés et finalement c'est déjà pas si mal parce qu'à un moment j'ai vraiment eu peur je faisais aussi partie du club des gens qui n'avaient pas trop trop de chance aux dés donc ma kill team me fondait à vue d'oeil et j'ai eu peur qu'elle se fasse qu'elle se fasse laminer avant la fin de la démission finalement j'en ai récupéré un mais c'est très bien comme ça c'est des petites choses qui permettent d'avoir des bonus qui vont pas forcément changer entièrement le la fin des ennemis de la campagne mais qui sont sympas quoi ouais donc du tout compte tu conseilles de la faire de temps en temps donc du coup ouais ça peut être bien toutes les deux trois parties dans une campagne par exemple et le corpus de pardon le corpus de bonus c'est un truc que qui est déjà prédéterminé où tu peux encore en ajouter en fonction de la thématique de la campagne etc on doit on doit pouvoir voir ça un petit peu pour l'instant pour l'instant je les ai mis effectivement mais après il ya toujours moyen de moduler d'en rajouter s'il ya besoin oui bien sûr pour l'instant ils sont sont fixes dans le sens où ils sont mis sur la la feuille du mode aventure et trésor maintenant on peut très bien la modifier la changer là il n'y a pas voilà à la limite libre libre à vous de changer si vous avez envie aussi un ajustement c'est pour éviter que bon s'il y ait des joueurs chevronnés qui ré qui qui se dit bien les combos et que ça évite de tourner à la catastrophe alors après il faut savoir que généralement ce que tu vas récupérer ça va être assez rare que tu vas les garder plus d'une ou deux parties donc d'accord voilà donc il faut savoir voilà comme le principe veut aussi que si tu récupères un artefact tu n'es pas obligé forcément d'utiliser la partie suivante dans la nuit tu décides au début de partie si tu veux utiliser ou pas tes artefacts et lesquels si tu en as plusieurs ouais voilà moi là en plus ça me fait une petite assurance vie puisque ce que j'ai ce que j'ai récupéré c'est détruiser cet objet pour annuler la blessure qui devait tuer la figurine donc je sais que mon leader si jamais il doit être de combat bas il a voilà il a un petit filet quoi petite assurance vie ça je le joue uniquement si j'en ai besoin si tu veux ouais ouais c'est vrai ok est ce que vous avez un petit avis fred et si again là dessus bah comme dit moi faut que je me teste que je me prenne du temps pour tester le mode solo c'est prévu là je suis en train justement bon de posture je fais des décors war crime est ce que je vais réussir à utiliser pour qu'il team parce que je pense se faire une thématique on va dire que temple maudit avec la bague la base de la patte rock trader ou un truc dans ce genre ouais et justement je pense que avec les galères pox d'un côté et une faction en face pour être assez intéressant le côté spam de bestioles donc ça c'est justement dans la liste à tester prochainement chez moi très bien si elle gagne un petit mot oui moi ça va être une chose que je trouve intéressant que je vais pouvoir que je vais tenter de tester dans le prochain mois mais juste pour le juste pour voir le mécanisme mais j'ai malheureusement pas eu l'occasion de beaucoup de kill team ces derniers temps d'accord très bien écoutez on va clore donc ce sujet à moins qu'il y ait quelque chose à rajouter jean michel non 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 c'est bon j'ai dit ce que j'avais à dire très très bien écoutez messieurs ça va clôturer ce kill team numéro 18 on vous donne rendez vous pour le prochain numéro donc là logiquement dans quinze jours d'ici là donc vous aurez comme je vous disais tout à l'heure le la mission fleuve tiré du white war 451 donc qui va arriver donc rapidement là d'ici demain après demain au grand maximum et courant de la semaine mais je pensera plutôt début de semaine prochaine là le fluff pour la campagne le fleuve numéro 7 et la mission numéro 7 qui est en cours de préparation là actuellement voilà je crois que j'ai tout dit bah écoutez merci à tous d'avoir participé à cette émission merci si a gagné merci fred merci jean michel et merci alfonso et je clôturerai ce sujet en souhaitant un bon rétablissement à jesse voilà qui a raté un g2 de chute double un voire triple un de vis voilà donc on lui c'est un bon rétablissement et puis qu'ils reviennent vite avec nous pour nous parler de kill team et et sur ce messieurs je vous souhaite une bonne soirée amusez vous bien tapez bien vous dessus avec vos kill team respectives et je vous dis à bientôt salut tout le monde à bientôt tu c'est lui